Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Est-ce qu'il y a un film qui, moi je pense évidemment à John Borman, Excalibur, qui pour moi reste le mythe absolu, le top du top en termes d'images, en termes de tout, d'ambiance. Est-ce qu'il y a un film ou une série ou quelque chose qui se rapproche le plus de la vraie histoire, si on peut dire qu'il y a une vraie histoire des Chevaliers de la Table Ronde ? Personnellement, j'adore Perceval d'Éric Romère, qui est vraiment très proche du texte de Chrétien de Troyes. Mais après, il s'agit d'une... C'est très suranné comme film, c'est très curieux. Oui, moi j'aime beaucoup. Très nouvelle vague. Oui, c'est un film qui crée des décors, un carton-pâtes qui inspire des alluminures du Moyen-Âge. Mais je trouve que c'est formidable. Il y a une esthétique, il y a un travail sur les couleurs, sur l'esthétique du Moyen-Âge que je trouve... Avec Fabrice Lucchini, je crois. Exactement. Il me semble aussi. Et Excalibur, pour vous, justement, c'est Hollywood ? Oui, c'est un peu Hollywood. Mais après, il faut dire que la littérature arthurienne est tellement vaste... C'est ça, il y en a tellement... Un seul film ne peut pas tout raconter. Et justement, on parle de littérature parce qu'il n'y a pas un seul roman. C'est-à-dire, la légende d'Arthur est faite plein de romans. C'est ça. Et ensuite, elles se sont rajoutées les films, les séries, etc. Donc, c'est tellement vaste qu'un seul livre ou un seul film ne peut pas tout restituer. Oui, je comprends. Donc, pour vous, il faut regarder le film de Romère. Il faut en regarder plein, mais commencer par le film de Romère. Est-ce que ces chevaliers, c'était des modèles de vertu à cette époque-là ? Il y a un idéal. C'est l'idéal de la chevalerie qui est incarné par ses personnages. Donc, c'est un idéal de loyauté, un idéal de courtoisie. Donc, il montre comment il faut se comporter à la cour, comment il faut se comporter en guerre, comment il faut se comporter en général. Oui, c'est ça. Et il y a ce côté... Quand j'ai pu voir, effectivement, moi aussi, j'ai pu croiser des textes, etc. Je dis toujours en rigolant, quand on monte, nous, aujourd'hui, dans une Aston Martin, on se prend pour James Bond. Et j'imagine qu'à cette époque-là, c'était un peu pareil. Quand vous disiez qu'il prenait des écus avec les oriflames des chevaliers de la table ronde, c'est un peu ça, quoi. En fait, l'être humain n'a pas tellement changé. C'est très étonnant. Oui, c'est-à-dire que chaque époque a besoin d'avoir plusieurs héros. C'est ça, oui, c'est ça. Et en fait, à l'époque, ce n'était pas... Je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, mais à l'époque, c'était les chevaliers de la table ronde. Oui, c'est ça. C'est très marrant. Aujourd'hui, on a les super-héros, mais je pense qu'on est dans le même style, un petit peu, étonnamment. On a besoin de modèles à suivre et en fait, chaque époque a des modèles qui lui ressemblent. En tout cas, des modèles... Et cette époque-là, oui, les chevaliers de la table ronde incarnent la chevalerie, incarnent les valeurs à suivre. Est-ce qu'il y a un roi... D'ailleurs, il n'y a pas eu de roi qui ait fabriqué une vraie table ronde, un vrai camelot derrière, en disant, allez, je vais refaire l'idéal. Il y en a qu'on a essayé. À Winchester, il y a une table ronde. Il y a une table ronde qui a été créée justement par Henri VIII. Ça ne nous étonne pas de lui, d'ailleurs. Oui. Qui a voulu peindre cette table avec les noms des chevaliers de la table ronde. Voilà, donc ça, ça montre comment cette légende s'incarne, comment cette légende est réappropriée. Mais en effet, oui, on aurait pu penser que des rois puissent aller plus loin. Oui, ça aurait pu, effectivement. Durandal, Excalibur, toutes les épées avaient un nom ou pas ? Pas toutes, mais en tout cas, plusieurs, parce que le cheval et l'épée. Donc, il y a aussi des chevaux qui ont un nom. Donc, l'épée est une sorte, une compagne. C'est ça, ça a un prolongement. Oui, bien sûr. Donc, c'est une manière de personnifier l'épée. D'accord. On a d'autres exemples que ces deux-là ? On en a plusieurs, par exemple, dans la littérature, je pense, la littérature germanique aussi, Siegfried, etc. Ah oui, bien sûr, oui. Et voilà, il y a des noms d'épées, oui. D'accord. Aujourd'hui, donc, vous me dites, bon, bah, historiquement, et évidemment, on sait, historiquement, il n'y a quand même pas grand-chose de... En tout cas, on n'a rien retrouvé, donc pas grand-chose d'a priori réel. Comment ça se fait que de doudingues continuent à chercher la tombe, justement, la tombe de Merlin, la tombe d'Arthur ? D'autres, pendant le Troisième Reich, sont allés chercher, ont essayé de trouver tous ces faits-là, en pensant que c'était réel. Qu'est-ce qui a titillé ? Et qu'est-ce qui titille encore tous ces gens ? Alors, je pense qu'il faut faire une différence entre le Troisième Reich et le... Oui, bien sûr. Parce que ce n'est pas la même démarche. Mais, alors, le Troisième Reich, en effet, ils ont cherché vraiment le Graal. Ce qui nous étonne encore aujourd'hui. Oui, ça paraît totalement dingue. C'est incroyable. Mais, en effet, voilà, il y avait cette croyance que le Graal était une pierre, une pierre dotée de pouvoirs magiques, et qui aurait permis, en quelque sorte, au peuple germanique de triompher dans l'Europe, etc. Donc, en effet, il y a eu une quête du Graal, qui a duré plusieurs années, qui termine en Espagne, à Barcelone. Les moines de Barcelone, les moines du Montserrat de Barcelone, voient arriver les nazis, se demandent ce qui se passait. Donc, épisode très étonnant de l'histoire. Et là, il y avait une vraie croyance. Alors, je dis que c'est différent aujourd'hui pour les archéologues, par exemple, à Tintagel, ou alors pour la pierre d'Arthur, parce que ce sont des sites archéologiques qui sont fouillés, à la base, non pas pour la légende de Arthur, mais parce qu'ils conservent des vestiges intéressants, d'ailleurs, qui remontent à des époques très différentes. Je disais, à Tintagel, il y a vraiment une stratification temporelle très importante qui montre qu'il y a eu une cour importante, peut-être royale, mais on ne sait pas. Donc, la pierre trouvée à Tintagel ne prouve aucunement qu'il y a un roi Arthur, prouve simplement qu'il y avait des scribes. On pouvait écrire plus ou moins bien. Donc, c'est assez loin de dire. Mais en effet, évidemment, quand on trouve une pierre dans l'endroit où le roi Arthur est censé naître, évidemment, on fait le lien. Mais on s'est dit, en tout cas, que ça devait être un château assez important pour qu'on choisisse de dire qu'Arthur est né là-bas. Oui, bien sûr. Et la pierre d'Arthur, que j'ai pu visiter, j'ai vu les archéologues qui étaient en train de fouiller. Voilà, c'est un site néolithique qui est très intéressant et qui a été relié après coup, comme plusieurs autres endroits néolithiques. Par exemple, Stonehenge a été ensuite expliqué dans la légende du roi Arthur comme le cimetière du père d'Arthur, donc Uther Pendragon. Et on dit que Merlin aurait fait voler les pierres jusqu'à Stonehenge. Donc, en effet, je dirais que ce qui existe déjà est intégré. Je faisais la métaphore de cette littérature arthurienne comme une galaxie, comme une étoile qui, en quelque sorte, absorbe tout ce qui est autour. Elle a absorbé aussi le paysage, les lieux autour pour leur donner une autre explication, un autre sens. Sous-titrage Société Radio-Canada